Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente ce que je fais, et je ne vous incite en rien à refaire ce que je fais, vous faites ce que vous voulez, à vos risques et périls. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'une compétence des DG5, parce qu'il y a un nouveau glitch qui permet au DG5 de faire un saut en longueur et en hauteur, vraiment un saut abusé. Donc je vais vous montrer ça, alors avant de vous me présenter ça, j'étais juste à faire une grosse dédicace à Johnny34, parce qu'il m'a aidé à comprendre le glitch, parce que moi au début je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas, parce que j'avais vu la vidéo mais c'était un peu mal expliqué, je ne comprenais pas trop, et comme je ne comprends pas l'anglais, je n'avais pas réussi vraiment à traduire exactement ce qu'il disait. Enfin bref, ce qui n'est pas top avec ce glitch, comme vous pouvez le voir, c'est que les chiens, on ne peut pas les tuer. Donc si vous n'avez pas un Strike Pack qui lance vos grenades en illimité comme moi, donc là je viens de la réactiver, mais par exemple j'ai activé mon Rapid Fire sur R1 avec mon Strike Pack et ça lance les grenades en illimité, donc je peux faire des manches en illimité si par exemple je vais dormir ou si par exemple je pars. Par contre si vous n'avez pas de Strike Pack ou de Chronus Max, vous ne pourrez pas appuyer sur R1 pour lancer vos grenades au fur et à mesure, donc vous n'arriverez pas à passer la manche des chiens. Donc ça c'est un désavantage parce que les manches ne passent pas tout seul, si vous êtes devant votre écran vous lancez vos grenades à chaque fois qu'il y a la manche des chiens, c'est faisable. Mais si vous n'êtes pas là et que vous n'avez rien pour le faire en contrepartie, ça ne passera pas les manches en illimité. Donc ça c'est un peu dommage pour ce glitch parce qu'on est un peu trop en hauteur et on est obligé d'utiliser les Ragnarok pour le faire, donc on ne peut pas prendre un autre spécialiste et tout, donc c'est un peu un problème. Après je vais quand même vous présenter le glitch et peut-être que vous trouverez un spot moins en hauteur grâce à cette fonctionnalité, parce que franchement le glitch est vraiment insane. On peut faire des sauts de ouf, donc imaginez les glitchs qu'on peut trouver avec ce truc là. Je vais juste faire attention un peu aux dettes barrières et tout ça. Enfin bref, donc là je vais prendre le contrôle de ma manette et je vais vous montrer ce spot là. Je ne vais pas vous montrer un autre spot parce que voilà, j'ai pas envie de la vidéo de trop longtemps et puis on s'en fout. Si vous arrivez à faire ce spot là, vous arriverez à faire tous les autres spots. Mais regardez comme c'est intéressant, je peux carrément passer à travers la barrière. Bon après il y a une dettes barrières, regardez, je vais passer à travers et il y a une dettes barrières donc je vais mourir. Et en plus ça bug. Je ne meurs même pas ? Ah si voilà, je meurs. Mais vous voyez ça bug parce que je n'ai pas le droit d'être dans une zone qui est fermée. Donc ça c'est un peu une histoire de patch. Voilà, pour pas qu'on glitch, qu'on aille en out of map. Enfin bref, maintenant je vais vous montrer comment je fais pour réaliser ce glitch facilement et tranquillement. Donc voilà, je me suis mis en partie personnalisé pour vous expliquer comment faire le super saut, le super jump avec les DG5. Alors c'est tout simple, vous devez maintenir L1, R1, puis appuyer sur R2 et regarder le grand saut que je fais. C'est le long saut que je fais, vous voyez ? Et là si je veux, je peux même maintenir L1, R1, appuyer une fois sur X et une fois sur R2. Regardez, j'appuie une fois sur X et R2 tout en maintenant L1, R1. Donc ça me fait un super saut en longueur. Donc si je me mets contre un mur, ça me fera un super saut en hauteur. Donc maintenant je vais vous montrer comment aller dans le glitch que je vous ai présenté juste avant. Donc ce glitch là, je vais vous présenter comment y aller avec mes points de repère. Alors je vais devoir re-remplir mon spécialiste d'abord. Voilà, mes spécialistes sont re-remplis. Donc je me sers de ces points de repère. Donc ça c'est pour vous. Donc vous mettez vos Ragnarok comme ça, vous appuyez sur X et R2 en maintenant L1, R1. Et là vous allez devoir lâcher L1, R1 au bon moment. Genre quand vous êtes dans le tuyau. Genre quand vous voyez que vous traversez le tuyau, vous lâchez le L1, R1. Mais uniquement quand vous... Oh, salut Johnny34 ! Uniquement quand vous êtes dans le tuyau, ok ? Donc maintenant je vais vous montrer comment moi je fais mon point de repère à moi. Mon point de repère c'est tout simplement le tuyau. Donc je regarde le tuyau comme ça, bien en hauteur. Et j'appuie sur L1, R1 et puis après je lâche quand je suis à peu près au niveau de l'arc. Si je maintiens L1, R1 jusqu'au bout, ça va aller super haut et ça ne va pas fonctionner. Donc le but c'est de bien lâcher le L1, R1 au bon moment en fait. Donc là je vais re-remplir mon spécialiste pour vous montrer. Voilà, mon spécialiste est re-rempli. Je vais en dessous du poteau, je regarde bien verticalement. J'appuie L1, R1 et X puis R2. Donc là je suis dedans. Alors il faut savoir que parfois les zombies ne vous détectent pas. Alors s'ils ne vous détectent pas, vous êtes obligés de redescendre dans le glitch et puis remonter dans le glitch jusqu'à temps que les zombies vous détectent. Parce que regardez là, les zombies ne me détectent pas. Donc obligé, je suis obligé de descendre et de remonter. Donc là je ne peux pas remonter parce que mes Raniarok ne sont pas chargés. Je vais devoir les re-recharger. Et voilà, quand ils sont re-rechargés, je refais la manip. Hop, j'essaye de m'arrêter au bon moment. Donc je lâche le L1 et R1 au bon moment. Donc hop, voilà, là ça devrait être bon, voilà, nice. Est-ce que les zombies sont attirés par moi ? Oui, ils sont attirés par moi. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Ouais, s'ils sont attirés par moi, donc ils se mettent en dessous de moi. Alors le problème de ce glitch, comme je vous ai dit, c'est que les chiens ne peuvent pas, vous ne pouvez pas tuer les chiens. Sauf si vous lancez des grenades, etc. Par contre, regardez, mes DG5 ne s'enclenchent pas directement dès qu'il y a un zombie qui arrive. Donc parfois c'est un petit peu plus lent que les autres méthodes parce qu'on est un peu trop haut. Et bon après, si vous trouvez un autre endroit pour vous placer, ben là, si vous trouvez un endroit moins haut en cherchant un glitch, ben là vous serez mieux. Donc n'hésitez pas à le partager en commentaire si vous trouvez un glitch. Ou même essayer de me contacter sur Discord, je réponds environ une fois par semaine. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'étais à faire une grosse dédicace à Johnny34, à GroupeMonsieur96 qui ont rejoint la partie. Merci à vous les potos, ça fait plaisir. Et je vous viens très bientôt plus de vidéos. C'était Soir Cool Mike. Et ciao. Peace. Salut.